Nathalie Riquel, avec nous, qui vient de publier chez Stock, Écoute-moi bien, c'est votre quatrième livre. Il parle de votre maman, mais de vous, de votre enfance, de votre construction de femmes, même de votre famille, de vos filles. Vous dites, page 49, j'ai passé ma vie dans la mode, j'ai travaillé dans la mode et je n'aimais pas la mode. C'est vrai qu'au départ, vous vouliez être médecin ? Non, c'était la filière logique, suite à mes études, mais je pense que je n'ai jamais envisagé sérieusement d'être médecin. Et ce n'est pas vrai non plus que je n'aimais pas la mode, je n'étais pas, je feuilletais pas. Oui, non, je ne cherchais pas. C'est page 49, je l'ai lu, le livre. Oui, mais je n'aimais pas la mode dans le sens où je ne passais pas ma vie à feuilleter les magazines pour voir comment j'allais m'habiller. Vous écrivez, alors oui, j'avoue, j'ai passé ma vie dans la mode, j'ai travaillé dans la mode et je n'aimais pas la mode. Je ne l'ai pas inventée, c'est vous qui l'avez écrit. Vous ne l'avez pas inventée, je l'ai écrit. D'abord, j'ai le droit d'écrire ce que je veux, j'ai même le droit de mentir, j'ai le droit de me contredire. Je n'aimais pas la mode dans le sens où je n'étais pas une fan de mode, mais j'ai adoré travailler dans la mode. Riquel, ce n'est pas le nom de jeune fille de votre mère, mais le nom de son premier mari, qu'elle a quitté d'ailleurs. Son seul et unique mari. Oui, pour fonder son entreprise. Est-il vrai que même les sœurs de votre mère ont pris le nom de Riquel ? Non, elles ne l'ont pas pris, ce n'est pas vrai. Mais c'est un terme générique, c'était les filles Riquel. Les sœurs Riquel. Les sœurs Riquel. Alors qu'elles ne s'appellent pas Riquel. Vous l'avez raconté dans votre livre « Tu seras une femme, ma fille ». Est-il vrai que votre maman savait monter et descendre les escaliers sur les fesses ? Par la force des choses, elle l'a fait. Quand elle a commencé à être malade, oui absolument. Et en détournant le truc, en rigolant. Alors il y a une chose qui est rédhibitoire chez vous, si c'est vrai. Est-il vrai qu'il vous est arrivé de repartir de chez quelqu'un parce qu'en arrivant chez lui, vous découvrez qu'il n'y a pas de livre ? Ah oui, je ne peux pas rester chez quelqu'un qui n'a pas... Je ne pourrais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'a pas de livre. Je ne pourrais pas passer la nuit chez un homme qui n'a pas de livre. Vous avez même dit que c'est comme s'il avait mauvaise haleine. Un peu. À propos de livres, est-il vrai que vous avez toujours refusé de lire le livre érotique qu'avait écrit votre maman ? Ah oui. Mon info, toujours pas. Mon info date de l'an dernier, peut-être que depuis vous l'avez lue. Ah non, non, je n'ai pas du tout envie de lire les trucs érotiques qu'a écrit ma mère. Et vous aviez écrit un chapitre érotique dans un livre et vous avez dit à Match que vous avez refusé que vos filles le lisent. J'ai dit à mes filles qu'elles n'avaient pas à le lire, mais elles font ce qu'elles veulent, elles sont grandes. Elles l'ont lue ou pas ? J'en sais rien. Vous ne l'aurez pas demandé ? Non. Ah, vous n'êtes pas fusionnelle avec vos filles comme votre maman était fusionnelle avec vous ? Je crois que je suis une mère merveilleuse, il faut demander à mes filles, mais je ne pense pas être la même mère avec mes filles que ma mère a été avec moi. On reste au chapitre du matriarcat. Est-il vrai qu'il y a dix ans à peu près, vous avez viré tous les hommes de la marque Sonia Riquel ? Mais pas du tout. Alors ça, c'est vraiment la légende et c'est une... Non, non, c'est absolument faux. Je veux dire, ça vient du magazine Capital. Je sais, ce n'est pas la peine de les citer. Juin 2008. Mais ce n'est pas la peine de leur faire de la pub et de les citer. C'est vraiment un type mal embouché qui a écrit ça à l'époque où mon mari et moi avons divorcé et où il a quitté l'entreprise. Donc, comme je venais de lancer les sextoys quelques temps plus tôt, il a écrit même, c'était cet idiot, dans cette entreprise, les femmes se satisfont avec les sextoys, elles n'ont pas besoin des hommes. C'était vraiment ridicule, c'est vraiment un torchon. Est-il vrai, tiens justement, est-il vrai que c'est vous, Nathalie Riquel, qui avez inventé le terme sextoys ? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, j'en suis très fière. Parce que c'est vraiment un jouet pour le sexe. Oui, ça ne m'avait pas échappé, mais ma question était, est-ce que vous avez chopé le nom ailleurs ou est-ce que vous vous êtes dit, je ne peux pas vendre ça sous le nom de vibromasseur ou d'autres termes techniques ? Et vous vous êtes dit, on va l'appeler comme ça. C'est dans Elle que j'ai lu ça. C'est Nathalie Dupuis, du journal Elle, qui dit que c'est vous qui avez inventé le terme. Je crois que j'ai... Franchement, je ne me rappelle pas si je l'ai trouvé à l'extérieur. En France, moi, je n'avais aucun problème à utiliser le terme. Les termes, c'était Godemiché ou vibromasseur. Mais il n'y avait pas un terme générique et c'était vraiment des jouets pour le sexe. Donc, c'était sextoy. Je pense que ce terme existait, bien sûr, à l'étranger. Voilà, j'ai dû le piquer à l'étranger. Et ce n'est pas vous qui avez inventé le vibromasseur en forme de canard ? Je n'ai rien inventé, vous savez. Moi, je n'invente pas. Je m'amuse. Merci beaucoup, Nathalie Riquel, d'être venue nous voir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous en prie, c'est un plaisir.